Paul, c'est un sculpteur sur pomme de terre. Paul. Alors comment ça a commencé ? C'est très simple, c'est qu'un jour j'ai commencé à me faire appeler Paul. Oh putain, vous savez à qui il ressemble ? Oh y'a vraiment, c'est le... C'est la fusion entre Jean-Massier et Squeezie, c'est une dinguerie. Paul de terre. Paul de terre avec une particule. Excellent. Paul de terre, tout le monde m'a appelé comme ça. Non mais attends, non mais attends, mais attends, mais attends. Mais c'est Squeezie à 100%. J'ai pris une pomme de terre, je l'ai épluchée et naturellement j'ai sculpté une tour de pise et un colisée. Alors ça c'est pas donné à tout le monde. Il a fait une tour de pise en pomme de terre ? Ah oui, ça c'est une de mes créations autour de la musique baroque. Donc on a un clavecin et une viol de gants. Oh putain, c'est incroyable. Non mais attends, mais attends, mais il est exceptionnel. C'est Monsieur Patate. Par quelle expression désigne-t-on les pommes de terre cuites dans leur peau ? Non, 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 c'est Rigued. C'est Rigued. Pommes de terre en robe de chambre. Non, l'émission est scriptée. En robe de chambre. Exactement. Quel acteur italien ? Antonio Banderas. Célèbre pour sa démarche. Oh, Aldo Machuane. Paul. Aldo Machuane. Chaloupé, bon appétit. J'adore le cinéma. J'adore ça moi. Retrouve-t-on dans l'aventure, c'est la... Donc là, vous avez écrit Rocco Cifredi. Non, il est... C'élève pour autre chose que sa démarche. Aldo Machuane, c'est vraiment quelqu'un. Eh oui, c'est vrai. Banderas, il est espagnol. Excusez-moi, c'est ma faute. C'est quoi le film quand vous pensez à Aldo Machuane ? Pensez à un film, c'est quoi ? Moi, ce serait, je pense, l'aventure, c'est l'aventure. Mais c'est pas... Parce que Google, eux, ils disent que le film le plus connu pour eux, c'est mais où est donc passée la 7ème compagnie ? Ouais, t'en as plusieurs. Ouais, t'en as plusieurs. L'aventure et je suis timide, mais je me soigne. Aldo Machuane, la classe. Quel animal fait l'objet de l'élevage appelé cunicule ? Le lapin ! Cuniculiculture. Cunicule, Benjamin ? Le lapin. Ah oui, oui, oui. Parce que cunis... Je crois que cunis en... C'est cunis en latin, je crois que ça veut dire... Ça veut dire lapin. Y'a pas un bail comme ça ? Cuniculiculture. L'élevage de lapins domestiques. Pourquoi le mot cuniculture ? Cette terminologie se compose des mots cuniculus et culture. Ah, cuniculus, c'est un conduit souterrain. Une cavité souterraine. Quel personnage mythique des légendes françaises ? Compagnon du Père Noël. Euh... Le Père Fouettard ? Compagnon du Père Noël. Benjamin. Le Père Fouettard. Ouais, c'est lui. Ah oui. Je l'arrête. J'ai mis des enfants paresseux ou indisciplinés. Architecture, quel village de Lyon ? Aux serres ? Bâti sur une haute colline dominant la cure, abrite la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Benjamin encore ? Cunic ? Non. Ah putain, mais c'est bon, on pense à autre chose. Typique de l'art romand bourguisien. Je sais pas. Basilique Sainte-Marie-Madeleine. Oui, ma réponse. Fontenay ? Non, c'est pas Fontenay. Peut-être, ouais. Vézelay. Vézelay ? On voit ce qu'il avait dans le chat. J'ai pas la ref. Hauteur de plafond de Zinzin. Pas basilique de fou. Y'a tellement, y'a tellement de monuments de fou en France, c'est une dinguerie. Quel groupe de funk formé autour des frères ? Je sais pas, cool and the gang ? Marie-France, un groupe de funk. Oasis ? On peut pas lui en vouloir parce que du coup elle a dit Oasis parce qu'elle a entendu groupe de frères. Donc on peut pas lui en vouloir. Et de toute façon on peut jamais en vouloir avec quelqu'un qui se trompe à question pour un champion parce que, contrairement à moi, elle, elle a eu les ovaires de s'inscrire. Benjamin ? FFF ? Non. Excellent. Formé autour des frères White à interpréter les tubes Let's Groove. Boogie Wanderlust, c'est Earth, Wind & Fire. Grand Land de la période du co. Paul. Earth, Wind & Fire ? Excellent. Earth, Wind & Fire. Oui, 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 oui. Quelle méthode thérapeutique utilise exclusivement des moyens naturels comme la phytothérapie ? L'homéopathie ? Oui, et Paul. La naturopathie ? Ouais, encore une bonne réponse. J'ai voulu le trigger un peu. Ah ouais. Ah ouais, vous êtes... Vous êtes vénère quand même. ...histoire en 1789, sur quel cahier les a assemblées ? Benjamin ? Les cahiers de doléances. Ah bah oui, bah oui. Ah oui, ça va vite par contre. Sport. En juin 2022, quel tournoi majeur de golf ? Ah, euh, la Riders Cup. Le Masters d'Augusta ? Non. La Riders Cup. Oui. La Tandrouz ? Non. La Riders Cup. La Tandrouz. Le Britannique Matt Fitzpatrick a-t-il remporté pour la première fois ? La Riders Cup. Sa carrière. Juin, tournoi majeur de golf, même si vous n'êtes pas sûr. Anna, Paul... La Riders Cup. C'est aux Etats-Unis, c'est... L'US Open. L'US Open. Quelle plante grimpe... Je pensais que c'était la Riders Cup. ...pente des régions tropicales aux fleurs bleues, est également appelée fleurs de la passion. Fleurs bleues, l'orchidée ? Merci, fleurs. Excellent. J'ai oublié la nec-fleur ! Le manque de concentration. La honte, c'est ma fleur. C'est la fleur nec-feu. Elle est si technique, elle est si belle, elle est magnifique. Et en plus, c'est pas bleu. Franchement, c'est des bâtards. Parce qu'il y a un côté bleu, mais c'est pas entièrement bleu. C'est ça, regardez. C'est beau, hein ? Elle est tellement technique, elle est si précise. 1er février 2007. Pendant combien de temps, 3 millions de foyers français ont-ils éteint leur lumière ? Combien de temps ? Je sais pas, c'est pas une heure ? Une heure. Non, c'est pas une heure. Ça se tente, ça se tente, Marie-Brand. Trois heures ? Non, c'est pas cinq heures. Benjamin. Une minute. Non. Anna, on tente une... Ok, Benjamin a dit une minute. Samuel a dit non. Ça veut dire que c'est pas plus d'une heure, c'est-à-dire que c'est genre cinq minutes. Deux heures ? Non. Il y avait du cinq, mais c'était du cinq minutes. Je te connais par cœur. J'ai un Airbnb dans ton crâne. Je sais exactement qui tu es. Je sais qui tu es, je comprends qui tu es. Je comprends, je vois, je sais où t'habites. Et toi, l'arrêt, tu as déjà vu l'épisode ? Ouais, je l'ai vu six fois en 4K, en 144 FPS. Là, regarde, là, j'ai la réponse directement. Dans quelle émission de France 3, lancée en 2015, André Manoukian racontait d'ailleurs... Paul ? Je sais. Merde. Le secret des chansons. Non, Marie-France. La Riders Cup. On était pas loin. La Riders Cup. Moi, j'aime bien ce que fait Manoukian, généralement, dans les émissions de télé où il passait. Enfin, toutes les émissions où vous avez de la nouvelle star. Je trouve ça trop bien. Quel mot, mot, valise, obtenu à partir des mots information et intoxication ? Euh... Inform... Un... 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 Paul. Une infox. Mais bon, ça a été le plus rapide, oui. Désigne une information, bonjour, je le faisais par un média. Quelle composition a une ou plusieurs voix pouvant être d'inspiration religieuse ? Tire ton nom, Paul. Gospel ? Un cœur ? Non, du latin signifiant Marie-France. Une chorale. Non. Un cœur ? Du latin signifiant... Benjamin ? Polyphonie ? Ceux qui se chantent... Oh putain ! C'est... Du coup, c'est cantate. Ou forme passive en latin. C'est broken le latin. Sa mère. Composition qui peut être d'inspiration religieuse. Du latin, ceux qui se chantent... Oui, c'est un cantate. Un oratorio ? Non. C'est un bref. C'est de cantate, Benjamin, bravo. 1847. Dans quel roman ? Charlotte Bronté. Léo de Hurlevin. Le jeune Paul. Léo de Hurlevin ? Non. Théorie des 1. Le jeune orpheline Marie-France. Génère. Oh, encore une bonne réponse. La théorie des 2. Léo, c'est Émilie. Ouais, ouais. Si on prend en compte l'ensemble de ces territoires situés aux quatre coins de la planète, quel est le pays qui compte le plus grand nombre de fuseaux horaires ? C'est la France. Oh, Benjamin ? Euh, les Etats-Unis. Non. C'est la France, c'est nous. C'est nous. La Chine. Mais pas la Chine. Paul. La France ? Oh, excellent, Paul. Excellent. Paul, tu connais ta nuit de la culte, toi. Euh, religion. On cherche un mot. Euh. C'est une ligne de judéo-allemand qui désigne la langue germanique parlée, Marie-France. C'est le yiddish, non ? C'est ça ? Euh, le yiddish. Oui. Marie-France, vous êtes en deuxième enchape. Yeah. Benjamin, une bonne nouvelle. Il vous manque trois points, on joue pour trois points. Anna, une bonne nouvelle. On joue pour trois points, donc vous n'avez besoin que de trois bonnes réponses. Attention. C'est loin quand même, trois bonnes réponses. De fromage râpé, doit son nom à la manière dont elle est cuite. La soupe à l'oignon gratinée. C'est Benjamin. Anna. Main qu'à la main. Gratinée, la gratinée, la soupe. Vous l'aviez ? Bah oui. Vous l'avez, vous l'aviez tous les deux ? Ouais, il l'avait, ouais. Demande à mes potes si je l'avais pas, hein. Premier thème, la déesse Héra. Impossible. Le mobilier d'intérieur. Impossible. Le petit pot en gastronomie. T'es pas très très loin d'un coup de terre. C'est quoi ces thèmes ? Oh mais il n'y a rien dans ces thèmes. Eh bien, je vais essayer le mobilier d'intérieur. Top. Par quel anglicisme désigne-t-on également un fauteuil à bascule ? Un rocking chair. Un rocking chair. Quel grand miroir mobile monté sur pivot doit son nom à une héroïne de la mythologie grecque ? Euh... Vesta. Ouais, Vesta. Quel mot dérivé de sel désigne le petit meuble destiné à supporter une plante verte ou à exposer un objet décoratif ? Une salière. Quelle chaise au piétement en acier tumulaire ? Turin. Par Marthe Stam sous le nom de code S33 et dépourvu de pied à l'arrière. J'ignore. Quel meuble à tiroir ou à casier doit son nom à sa faculté de pouvoir cacher du courrier confidentiel ? Seminier. Quel petit fauteuil capitonné au pied court, parfois masqué par des franges, doit son nom à sa forme évoquant un batracien ? C'est le meuble de rangement bas et tout en longueur, proche du buffet et désigné par un nom... Oh, c'est dur. Oh, putain. Oh, seigneur, c'est... Wow. Ah, ça, je l'ai pas. Le meuble de rangement bas et tout en longueur, proche du buffet, désigné par un nom évoquant un ensemble de choses... Putain. Et les unes à la suite... Jean Squeezie. Une enf... Fille... Vous l'aviez. On l'a avoué, catastrophique. Grand miroir mobile qui doit son nom à une héroïne de la mythologie. Ah, c'est psyché. L'éloïge grecque. Psyché. Psyché. Ah, exactement. Dérivé de sel, ce mot qui désigne un petit meuble dessiné, supporté notamment une plante verte. C'est lettre. C'est lettre Marie-France. Mais elle est trop forte, Marie-France. Oh, Marie-France aurait peut-être bien aimé ce thème. Chaise au piétement en acier tubulaire conçue dans les années 20 par Marthe Stam sous le nom de code S33. La chaise quand il est vert. Quand il est vert. Et le meuble à tiroir ou à casier qui doit son nom à sa faculté de pouvoir cacher du poillet conçue. Ah, c'est le conféteur ? Oui. Oh là là. Ah, ça revient. J'hésite beaucoup. Entre lesquels ? C'est le petit pois. Le petit pois et le thème mystère. C'est le petit pois. J'ai peur qu'il y ait du sport derrière le mystère. Selon la théorie, il ne peut pas y avoir de sport dans un thème mystère. Paris-France, on a parlé un petit peu de maladresse ensemble. J'ai évoqué un petit côté Pierre Richard, dans la chèvre, tout ça. C'est quelqu'un de malchanceux aussi. Est-ce que vous l'êtes ? Oh, malchanceux, c'est... Oh non. C'est un thème sport. Il avait expliqué, Samuel, que dans le thème mystère, il ne mettait jamais de sport. Parce qu'il trouvait que c'était un truc trop spécifique. Et du coup, que ça permettait aux gens d'être plus ouverts de prendre le thème sport. Mais par contre, il avait dit que c'était tombé dans une émission. Et qu'il y avait eu un truc de sport dans le thème mystère. Donc, c'est maintenant que je m'as dit. Ce n'est pas souvent qu'il y a du sport au 4 et la suite. Bah oui, c'est sûr qu'il allait lui dire ça. Parce que juste avant, il a dit, je ne veux pas que ce soit du sport. Oh, FF ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, FF ! C'est le rétro-pédaractique. La virgule ? La virgule ? Au basketball, quel nom porte le joueur intérieur qui a un nom de sa très grande taille ? Joue sous le panneau pour prendre le plus de rebond. Passe. Au volleyball, quel nom porte le geste technique consistant à réceptionner le ballon en serrant les avant-bras et en joignant les mains ? La manchette. Au handball, quel tir souvent utilisé par les ailiers ? C'est la roucoulette, j'imagine. Le tir des ailiers. Oh, le thème m'aurait régalé. Le thème m'aurait régalé. Moi, j'aurais rêvé d'avoir les sports de ballon. Ah ouais, bah le système bien de sport, c'est... Mais oui, mais malgré tout, j'aurais détesté avoir les deux autres. Mais entre la mythologie et la gastronomie, j'ai un petit fait pour la gastronomie. On sait le petit poids ? Petit poids, petit poids, petit poids. Par contre, vous voyez la différence de niveau entre les émissions où il y avait Nicolas et du coup, il imposait toujours un 4 ? C'est genre Nicolas, il imposait toujours un 4 ou un 3. Du coup, ça te mettait une pression de fou dans le 4 à la suite. Là, si tu veux te qualifier, tu dois faire 2 quoi. Top ! Quelle spécialité espagnole originaire de la région de Valence consiste en du riz garni, notamment de petits pois ? Quel nom porte la recette à base de petits pois de carottes, de navets, d'oignons, détaillés en morceaux, servis chaudes ? La julienne ? Avec quelle moutarde de réfort les Asiatiques relèvent-ils les petits pois ? Quel potage à base de petits pois, vert, frais, écossais, doit son nom à un ministre de Louis XV ? Minestrone. Quelle variété de pois dont on consomme les cosses avec les graines également appelées pois gourmand ou princesse ? Fèves ? Dans le commerce, comment qualifie-t-on les petits pois dont le diamètre est inférieur à 7,5 mm ? Quelle substance d'origine végétale nécessite au transit intestinal ? Les petits pois apporte-t-il en cuisine ? Quelle locution évoquant une nationalité désigne le mode de préparation consistant à faire cuire les petits pois dans de l'eau bouillante salée ? Un pays où on aime bien les petits pois, ils sont très très verts même, verts fluos parfois. Fluos ? Je ne sais pas comment ils font les bois, ils ont des petits pois. Je ne sais pas, l'Angleterre ? Je n'ai aucune idée. C'est à l'anglaise. Tout simplement. À l'anglaise. C'est peut-être un peu bâtard de ma part, mais quand je pense à un plat gastronomique un peu suspect, je pense souvent à... Bref. Les petits pois dont le diamètre est inférieur à 7,5 mm, comment on les qualifie ? C'est comme les haricots. On n'a aucune idée. Extra fin. Ah oui, tout simplement. Oh putain, la question de fou. Les pois, cette variété dont on consomme les cosses avec les graines, on mange les cosses, on mange ce qu'il y a dedans. Également appelé pois gourmand ou princesse, les... Mange tout. Mange tout. Et la recette à base de petits pois, de carottes, de navets, d'oignons, en morceaux, chauds... Brunoise ? La jardinière. Jardinière. Ah oui, oui. La jardinière, on s'en prie. Benjamin, est-ce que vous avez déjà joué à un jeu décisif ? Oui, j'ai joué à un jeu décisif à la première partie. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Moi, depuis que j'ai appris que le jeu décisif, on voyait l'image sur un petit écran en dessous Samuel. Donc, ça veut dire que si tu vois pas très bien de loin, t'es désavantagé par rapport à quelqu'un qui a une vue de fou. Je déteste cette épreuve. Que suis-je ? Ustensile. Je vois pas. Presse high. Non. Paul. À la choix. Bonne réponse. Qui sommes-nous ? Comis de... Les charlots. Bonjour. Les Marx Brothers. Et la bonne réponse. On joue partout. Chaud. Tout va peut-être se jouer sur cette image. Que suis-je ? Station Balnéaire. Lancée... Benjamin. Deauville. Le Touquet. Non. Au 19e siècle, établi sur l'estuaire de la Dive, j'abrite une eau digue. Promenade le long de la Manche. Oh là là, c'est tellement risqué. Station Normande. Si tu es entre Corne et Deauville. Célèbre... La boule. Cabour. Oui. Ah oui. Ah vous connaissez par là. Vous connaissez par là. C'est mon grand. Cabour. Bravo. Paul, qui a bien cru que c'était terminé. Tout à l'heure, il a fait un point. C'est fini. Et je lui ai sorti ma fameuse théorie qui s'est confirmée. Top party d'une pièce qualifiée de sombre dans le titre d'un poème des Feuilles d'automne de Victor Hugo. J'étais souvent exiguë mais avais l'avantage de procurer un peu d'intimité et de confort en protégeant des courants d'air. Pouvant être ouverte ou bien fermée par des rideaux, je constituais un renfoncement aménagé dans une chambre afin d'y placer un lit. Une alcove ? Une alcove. Exactement, exactement. Alcove. Très bien. Quel est ? Top. Ce personnage dont le nom figure en 1984 dans le titre d'un spectacle. J'arrive notamment par les airs en même temps qu'une cigogne ou bien suis déposée par la lune sur le toit de Paris. Le Père Noël ? Non. Un personnage ? C'est pas le Père Noël ? Top. Héroïne de contes musicaux pour enfants tels que l'étranges... Émilie Jolie. C'est pas Émilie Jolie. Ça s'appelle Émilie ? Je sais pas. Top. L'étrange histoire du château hanté. Je chante et danse aux côtés de Bécassine comme dans le culot qui volent... Oh putain ! Betty Boop. La main passe. Top. Chantal Goya ? La main passe. Il a pété un plomb. Top. Personnage. Mais c'est un personnage. Pourtant un prénom composé que Chantal Goya a régulièrement... Marie Rose. On cherchait le personnage ? Oh c'est Marie Rose ! On est plus dans l'univers Chantal Goya ? Elle nous a régalé. Botanique. Je laisse la main. Personne n'aime la botanique. C'est une question pour un champion sonne d'un gris. Plante faisant l'objet chaque année en août d'une fête au col du Béal dont le département de la Loire j'appartiens au genre vaccinium. Sous-arbrisseaux à rameaux dressés anguleux, verges, portes de petites feuilles ovales dentées donnant à la fin de l'été des baies comestibles bleues violacées. L'oseiller ? C'est une variété des reines dont les fruits utilisés en distillerie et en confiserie. Le gros-oseiller ? Le cassier ? Ah le cassier ? Non. Le cassier ? Top. Buzer, 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 buzer. La myrtille. Oh oui. Mais en fait c'était, putain, mais je suis con. En fait, ouais je suis con. J'ai pensé à la myrtille dès le début mais je me disais, ça se dit le myrtiller. Myrtille c'est trop bon et les murs aussi c'est trop bon. Après moi les murs je suis traumatisé parce que, moment, que vous connaissez le streamer exceptionnel, il est murosexuel, genre il aime trop les murs. Vraiment il aime trop ça. Du coup quand tu lui offres des murs, si tu lui offres deux boîtes de murs, il considère que c'est pas assez. Moment c'est le gars qui te doit 1000€. Je ne vais pas parler de cet épisode de ma vie. Top. Petite os. Également désigné par le mot latin incus. Je suis encadré par deux autres os qui... Elle comprend une... L'étrier ? Petite os ? Long apophise. Non, la stragal ? Non. Moi je tenterais les trois quoi. Enclume, étrier. Top. Je dois mon nom à ma forme, évoquant celle d'un outil. Bah oui une enclume, enclume, enclume. Le marteau. Non, non. L'enclume, 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 l'enclume. Top. Ayant le rôle d'un levier, j'ai pas la chance d'amplifier et de transmettre les vibrations du teint comme... L'enclume ! L'enclume ? Ah, voilà, on était pas loin, exactement. Petite os, ça donne directement envie de buzzer os de l'oreille, tu vois. C'est tellement... En fait, on est tellement matrixé par le fait que l'étrier est l'os le plus petit du corps humain. Top. Ensemble de textes religieux ayant donné son titre en 1936 à un film de Sacha Guitry, une partie de mon nom et la traduction du grec... La jeunesse. Comprenant 27 livres rédigés, semble-t-il entre 51 et 96 de notre ère, je suis constitué de plusieurs épices... Le Livre des Jours. Non ? Ouais. Top. Des actes des apôtres, des quatre évangiles et de l'apocalypse de Saint Jean. Constituons avec l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Oh, le Nouveau Testament. Ah ouais. Bah oui, le Nouveau Testament. Top. Produits alimentaires, issus d'une plante pouvant être de la variété pérédovique, je contiens une grande proportion d'acide gras essentiel et suis caractérisé par un goût neutre avec une légère note de verdure. vendue dans des récipients opaques car je suis très sensible à la lumière, je suis employé pour les assaisonnements, les fritures douces, les mayonnaises, huile. Huile de tournesol. Ah bah oui. Ah oui, j'y ai pas pensé. Top. Fleuve. Dont la longueur totale est de 1078 kilomètres, je parcours deux pays avant de me jeter dans la mer de Paille. Traversant d'est en ouest le plateau de la Messeta, je reçois les eaux de l'Albercher près de Talavera de la Reina. Frangissant les portasses des Rodao, je coule dans une plaine à partir d'Abrantes jusqu'à Montpellier sur l'Atlantique, fleuve de la péninsule ibérique arrosant les villes de Tolède et de Lisbonne. Oh putain, le Taj. Vous y pensiez ? Non, je pensais pas à ça. Le Taj. Vous l'aviez ? Bah ouais. Le Taj au Guadal qui vit. Mais la main était de côté de Paul. Taj. Taj. Tarot en espagnol. Euh, vous savez ce qu'il se passe quand le Taj se blesse ? Le Taj a mal. Top 1, nombre, dont la transcendance a été démontrée en 1882 par Linderman, je suis en effet ni décimal, ni rationnel. 1. Ah non mais c'est Pi. Non mais c'est Pi. Euh, le nombre d'or. Non. Le nombre d'or c'est 1 plus racine de 2,5 sur 2. Célèbre pour avoir été étudié tout au long de l'histoire par des mathématiciens passionnés par la recherche de mes décimales. Bah ouais en 3. Oh, c'est gentil en 3 quand même. Euh, le Pi. Quand on cherche des décimales, c'est le nombre Pi dont il s'agit. Oh, il a trop laguée. Aïe, aïe, aïe. Paul l'avait retrouvé un peu plus tôt. Quel est cette top journaliste et romancière née à Paris en 1920 ? Je suis la nièce du couturier Paul Poiret. Grande figure du féminisme. Dans mon autobiographie publiée en 2008. Euh, je sais pas. Cactuler mon évasion, j'évoque mes époux successifs. Georges Decaune, Paul Guimard. Euh, Jacqueline Derumier ? Non, c'est bon. Ça me troll. Top, ainsi que ma soeur Flora. Avec laquelle j'ai écrit. Simone Veil ? Benoît Degrou. Non. Oh, c'est... Benoît Degrou. Quel épisode ! Non, mais c'était un épisode fou. On s'est régalé pour cette petite piqûre de culture. Moi, c'est toujours... Je vous dis, ça me bute à quel point vous êtes nombreux et heureux. Sous-titrage ST' 501